... Le 22 juin, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Pour chaque donneur décédé, ce sont 5 à 7 personnes qui peuvent bénéficier d'une greffe d'organes vitale. Au CHU de Grenoble, plus de 750 personnes attendent une greffe. Des limitations de circulation à partir de début juillet pour les véhicules particuliers les plus polluants. Mais seulement dans 13 communes de la métropole, pas tous les jours, avec des horaires limités et pas mal de dérogations. Mais aussi des aides pour changer de mobilité. Et puis, comment se porte la noix et en particulier la noix de Grenoble ? A quelles difficultés doit-elle faire face et comment y remédier ? Des questions qui ont mobilisé les participants du symposium de la noix qui s'est tenu pour la première fois dans la capitale des Alpes il y a quelques jours. Christian Mathieu, président de la Seigneura et l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du jeudi 22 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Météo France avait placé le département de l'Isère en vigilance orange pour les orages. Dans la matinée, des vents à plus de 170 km heure ont été relevés à la Croix-de-Chanrousse. 103 km heure à Villard-de-Land. Plusieurs routes ont été coupées dès l'après-midi en raison de chutes d'arbres, notamment sur les balcons de Belle-Donne, à Veurey, entre Moiran et Charnecles, ou à Vinay, également sur les voies ferrées à Échirol. Le trafic des trains est interrompu entre Grenoble et Valence après la chute de plaques de tôle sur les voies. L'alerte orange doit durer jusqu'à minuit ce jeudi. Il suffit d'un oui pour sauver des vies. Au CHU de Grenoble, 699 personnes sont actuellement en attente d'un rein, 53 d'un foie et 10 d'un cœur. A l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, notre journaliste Jade Lagné a rencontré des personnes qui sont toujours en vie grâce à un don et un médecin qui participait à l'inauguration il y a quelques jours d'une plaque ambassadeur de dons d'organes au Fontanil. Atteint d'une cardiopathie congénitale, Christophe est diagnostiqué à l'âge de 30 ans. Un jour, il se retrouve en soins intensifs et à moins d'une semaine pour recevoir un cœur. Il est greffé le 15 novembre 2015 et c'est le début de sa nouvelle vie avec son compagnon intérieur. Le cœur que j'ai de cette autre personne, c'est une autre personne qui vit avec moi. C'est mon meilleur ami en fait. Donc dès le départ, dès le troisième jour après mon réveil, j'ai commencé à lui parler et à lui expliquer la vie qu'on allait avoir et le remercier. Roxane, elle, est atteinte de la mucoviscidose. Possédant trop d'anticorps, elle bénéficie d'abord d'un don de plasma puis de poumon. Sa greffe le 13 octobre 2016 est alors une véritable renaissance. Vous redécouvrez à nouveau la vie et comme vous ne l'avez jamais vécu, parce qu'en fait depuis que je suis née, j'ai la muco, donc j'étais essoufflée, fatiguée. Et puis grâce à ses poumons, j'ai pu revivre, franchir les montagnes, des sommets. Et c'est juste merveilleux. L'histoire de Raymond est quant à elle exceptionnelle. Atteint d'insuffisance rénale, il est greffé une première fois un vendredi 13. Quelques années après, il a besoin d'une nouvelle greffe et reçoit un rein encore une fois un vendredi 13. Si je devais donner une image au don d'organes, vous imaginez une course de relais en athlétisme. C'est comme si le premier relayeur vous donne le témoin de la transplantation, donc le témoin de la vie, et vous dit, moi j'en peux plus Raymond, vas-y, c'est à toi de jouer. Actuellement, il y aurait 27 000 personnes en attente de greffe. Selon la loi, tout le monde est donneur, sauf refus exprimé de son vivant. Malgré cela, trouver un greffon reste très compliqué. On demande toujours un témoignage auprès des proches. Et parfois, les proches s'opposent sans forcément respecter la volonté du donneur. Dans ces cas-là, même si la loi permettrait de prélever, le prélèvement n'a pas lieu. De telle sorte que chez 100 donneurs, en état de mort cérébrale, on ne peut en prélever que les deux tiers. Pour favoriser le don d'organes, plusieurs associations comme Greffe Plus, France Adote et l'association Grégory Lemarchal se mobilisent pour installer des panneaux de sensibilisation en France. C'est le cas du Fontanil Cornillon, qui est le deuxième village français et le premier en Isère à être ambassadeur du don d'organes. Et il n'y a pas de limite d'âge pour donner. En France, le donneur le plus âgé avait plus de 90 ans. La ZFE, la zone à faible émission, entrera en vigueur début juillet dans 13 communes de la métropole grenobloise du lundi au vendredi de 7 à 19h pour les véhicules particuliers sans critères et critères 5. Ce devait être le premier. Mais en raison de détails administratifs, les automobilistes des voitures les plus polluantes pourraient avoir quelques jours de rab. Après l'arrêté de mise en service, une période pédagogique de deux mois sera également appliquée. Des exceptions sont prévues et des aides financières seront mises en place, soumises à un entretien individuel pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence de 22 983 euros ou moins. Nous allons mettre en place un dispositif d'aide et d'accompagnement sous critères de ressources pour que les gens puissent bénéficier de services de mobilité, c'est-à-dire acheter des abonnements, des transports en commun, des tickets, du service de vélo, du covoiturage, de l'autopartage, voire même du train, du TER dans le périmètre de la métropole. Et puis il y aura aussi une aide possible pour le renouvellement de véhicules, pour ceux qui ne pourront pas faire autrement, mais sur critères de ressources également. Ils nous aideront cette fois-ci au renouvellement de véhicules d'occasion, à minima essence, voire évidemment électrique, gaz, hydrogène, hybride, mais pas les véhicules diesel. On va aussi avoir des dérogations pour les personnes qui habitent à l'extérieur de la métropole et qui disent « je ne vais pas changer ma voiture parce que je viens 4 fois dans l'année à Grenoble ». Vous venez 4 fois dans l'année, vous allez avoir un pass de temps d'entrée dans le territoire métropolitain facilement. Vous allez pouvoir aller le chercher, chercher sur Internet, vous faire aider pour le trouver, etc. Pour les petits rouleurs qui font moins de 5 000 km par an, là aussi on ne va pas vous demander de changer de voiture. C'est absurde, on va essayer d'être raisonnable dans l'application de tout cela. Les gens qui travaillent en horaire décalé auront des dérogations. L'objectif c'est de rencontrer des personnes qui dans un premier temps pourront s'inscrire sur Internet, pourront aussi passer par l'OTAG et qui dans un deuxième temps seront reçues pour regarder quelle est la meilleure solution possible en fonction de leur choix. C'est-à-dire qu'on ne leur imposera rien. Parce que c'est assez complexe, il existe donc, comme Jean-Paul Troverot vient de vous le dire, un site Internet pour se renseigner et faire les demandes de dérogation. ZFE.grenoblealpemétropole.fr C'est le premier fruit à avoir obtenu une AOC, appellation d'origine contrôlée. C'était en 1938, puis est venue l'AOP. La noix de Grenoble, c'est un des fleurons du territoire. Un petit fruit à coque plein de vertus qui s'exporte dans le monde entier. Il était logique que Grenoble accueille un jour le symposium international de la noix et de la noix de Pécon. C'était Alpes Expo la semaine dernière, sous l'égide notamment de la station d'expérimentation Nussicole Rhône-Alpes. Christian Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CENURA. Ça s'est bien passé la semaine dernière ? Tout à fait, oui. Toute la recherche mondiale s'est réunie à Grenoble. C'est environ 200 chercheurs qui travaillent sur des domaines assez variés, de la génétique, sur les ravageurs, les maladies. Oui, parce qu'on n'imagine pas quand on mange une noix qu'en fait il y a tout un pan de la recherche qui se penche sur cette question. Et c'était donc ce à quoi a servi ce symposium ? Quel était le but ? C'était de se réunir et de faire un peu l'état des connaissances ? Voilà, tous les 4 ou 5 ans. Il y a 5 ans c'était au Chili, il y a 10 ans c'était en Chine. Donc tous les 4 ou 5 ans il y a un état des lieux qui est fait et toute l'avancée de la recherche se trouve là. Voilà, la France ça se situe comment sur le marché et puis un petit peu sur la recherche, sur le monde de la noix ? On se situe où ? Nous on est quand même des petits producteurs face au monde. C'est vrai que le premier producteur c'est la Chine avec 1 500 000 tonnes. Après vient les Américains avec 700 000 tonnes à peu près. Nous en France en moyenne on produit 40 000 tonnes. Donc on est le petit poussé mais... Mais on privilégie la qualité aussi. Voilà, on privilégie la qualité, ça c'est sûr. Et en fait on a produit des noix en France avant les Etats-Unis. Avant on vendait des noix aux Etats-Unis. Aujourd'hui on vend les noix à qui ? C'est surtout... 40% à peu près de la noix de Grenoble est vendue sur le territoire français et 60% dans toute l'Europe. Ça reste assez local quand même. Pour l'instant on est sur une localité Europe. Alors cette noix de Grenoble elle est évidemment exceptionnelle. Mais il faut faire attention parce que la noix elle a plusieurs ennemis. Et à la saignure à vous travaillez sur tout ce qui embête un petit peu la noix dans la façon de la produire. Et il y a notamment les parasites et les insectes. Oui, les ravageurs ou les maladies. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise beaucoup des solutions alternatives pour lutter contre nos ravageurs. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité aussi de notre produit. Donc avec des phéromones. Donc c'est des pièges à phéromones comme on voit un petit peu sur les images. Ça c'est pour déclencher en fait les traitements. Pour voir s'il y a besoin vraiment de traitement ce genre de piège. Mais aujourd'hui on met de la confusion sexuelle dans les arbres. C'est des confuseurs qu'on accroche dans les vergers. Oui, comme ça. Non, cela c'est pour la mouche du brou. C'est encore autre chose. En tout cas on privilégie les solutions naturelles et plus artificielles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des solutions qui sont employées massivement par les producteurs. Qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Donc ça évite d'avoir approché les insecticides. Et c'est vrai que c'est des solutions quand même intéressantes pour le territoire. Parmi les autres ennemis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a le changement climatique ? Bah oui, on est en plein dedans aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des gros projets d'irrigation qui se font en Isère. Parce que le noyer demande beaucoup d'eau ? Pas beaucoup d'eau mais vu le... Mais suffisamment... Avec cette transformation du climat... Ça devient nécessaire de changer. C'est nécessaire d'irriguer les vergers noyés. Parce qu'on voit que les vergers non irrigués, il faudra seulement les arracher pour planter autre chose. Parce que ça fait des toutes petites noix ? Voilà, des petites noix. En fait les noyés meurent, les branches sèches. D'accord. Donc là, vous avez, par exemple, lors du symposium, vous avez étudié des solutions alternatives avec d'irrigation mais sans utiliser trop d'eau ? Oui, bah oui, il y a de la micro-expertion, du goutte-à-goutte enterré. Enfin, c'est toutes des solutions innovantes. Et puis il y a les outils aussi d'aide à la décision pour vraiment arroser, pour mettre l'eau quand il faut et juste la quantité qu'il faut. Est-ce qu'un jour, parce que là, le salon, le symposium, c'était le symposium de la noix et de la noix de Pécan ? Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il faudrait faire de la noix de Pécan en Isère ? Avec le réchauffement climatique, peut-être. Alors l'Isère, peut-être pas, mais dans la Drôme, certainement. Et aujourd'hui, au niveau de la station de recherche, on travaille aussi sur des alternatives, puisqu'il y a des producteurs qui veulent se diversifier un petit peu. Donc on a des noisettes, de la noix de Pécan et des amandes en observation avec différentes variétés pour voir quelle variété peut s'adapter à notre territoire. Donc les amandes, comme les amandes de Provence, ça sera peut-être les amandes de l'Isère un jour. L'année qui vient de s'écouler, c'est une année avec un rendement exceptionnel pour la noix, mais le cours a chuté. Pour quelle raison ? Oui, c'est assez compliqué. Globalement, il y a une baisse de consommation. Alors c'est vrai qu'en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, on produit environ 40 000 tonnes de noix. Et cette année, en France, on est plutôt à 55 000, 56 000 tonnes. Donc ça, c'est des sources du ministère de l'Agriculture. Et donc on est après travaillé à cela. Pour essayer de... Pour essayer, parce qu'en fait, les producteurs, en plus, les producteurs ont été payés vraiment avec des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Donc je pense qu'il y a eu une étude économique aussi sur le symposium qui a été fait et qui dit que 80 % des Français disent consommer de la noix. Mais si on regarde bien l'étude, en fait, c'est seulement 15 à 20 % des Français qui mangent de la noix. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à communiquer pour faire manger des noix en France. Et donc, en augmentant la consommation, on vendra déjà mieux nos noix en France. Et surtout que la noix, c'est très bon à la santé. Vous en mangez tous les jours, vous ? Oui, trois noix par jour. Éloigne le médecin. Avant, on disait une pomme par jour, éloigne le médecin, mais trois noix par jour. Tout à fait. Voilà. On va s'y mettre, en tout cas. Merci beaucoup, Christian Mathieu. Merci. Et puis, on le disait, la noix, c'est donc un aliment idéal aussi quand on fait du sport. C'est bourré d'énergie. Et c'est ce qu'on peut conseiller à tous les protagonistes de l'agenda sport du week-end qui est préparé par Lucille Dailly. Amateurs de montagne et de vélo, ce week-end est pour vous avec de la montée sur la traditionnelle cyclo, la marmotte avec un menu 5 étoiles, glandon, télégraphe, galibier, lotaré et le final sur les 21 lacets vers l'Alpe d'Huez. Une cyclo de rêve pour les grimpeurs les plus chevronnés, avec de la descente chez les voisins des deux Alpes, avec la Mountain of Hell qui fera dévaler les vététistes depuis le sommet du glacier jusqu'au bas de la station, soit 2400 mètres de dénivelé négatif, calife. Samedi et finale dimanche, un événement festif pour les descendeurs les plus fous. Le trail du Grand-Duc, c'est ce dimanche en chartreuse au départ du Sapé, avec plusieurs parcours du plus haut au plus petit niveau de difficulté et une balade comptée pour les enfants. Enfin, pour les amateurs de golf, l'Institut Alpin du Saint organise samedi son premier trophée de golf à Corançon pour promouvoir la prise en charge de femmes et d'hommes atteints du cancer du sein. Et dans l'agenda culturel, Philippe Lelouch rôde son spectacle en province. Comme on dit, le comédien sera sur les planches de la basse-cour de Grenoble à partir de jeudi. Et pour trois soirs, après avoir triomphé au théâtre dans de nombreuses pièces de boulevard, l'ex de Vanessa de Mouilly et frère de Gilles se lancent dans le seul en scène pour partager son quotidien, sa vision de la vie, du monde et l'arrêt des slots. De la basse-cour, on passe à la chambre, le festival de musique de chambre. Musique dans le Grésivaudon, c'est du 23 juin au 5 juillet. A l'affiche de la première soirée de vendredi, à l'église Sainte-Thérèse de Brignoux, le baryton Stéphane Lancaster et la pianofortiste Laure Colladon que vous entendez actuellement. Ils interpréteront des airs de Franz Schubert, des danses allemandes pleines de vie et plus mélancoliques, le chant du cygne. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On skie toujours en musique mais avec Nebraska Jones en concert vendredi soir dans la cour du musée de l'ancienne évêchée à Grenoble. Le duo formé en 2018 revisite le folk américain, support pour parler de fragments de la vie des femmes. Elles seront aussi samedi soir au musée archéologique du lac de Paladru. Excellente soirée à tous. Musique Musique Musique